Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par 360medics et Cohérence Info. Moi c'est Farah, je travaille dans l'équipe marketing chez 360medics. Notre session aujourd'hui sera sur la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que la cohérence cardiaque ? Qu'est-ce que la viabilité cardiaque ? Comment on est l'approprié ? Et pour répondre à toutes ces questions, on a la chance aujourd'hui d'accueillir le docteur David Oher. Médecin diplômé de la Faculté de médecine de Marseille et titulaire de plusieurs diplômes universitaires, dont un en nutrition et un en psychothérapie cognitive et comportementale. Il a publié 7 livres consacrés en grande partie à la cohérence cardiaque et destinés au grand public. Et l'un d'entre eux, le 365 Cohérence Cardiaque, est un best-seller depuis sa publication. Et d'ailleurs, la méthode 365 du docteur David Oher est également proposée à la première place des 10 recommandations anti-stress de la Fédération Française de Cardiologie. Pendant ce webinaire, le docteur Oher sera accompagné de Michel Chiaror, qui répondra à toutes vos questions sur le chat tout au long de ce webinaire. D'ailleurs, je vous invite tous à interagir au maximum via le chat et à partager vos questions dans l'onglet Q&A, qui vous permettra de poser toutes vos questions. Voilà, je laisse la parole à docteur Oher pour cette initiation à la cohérence cardiaque. Bonjour à tous, merci d'être là. Merci aussi à 360 BX pour cette invitation et cette possibilité de m'adresser à vous par un média pas très habituel pour moi. Et c'est vrai que les circonstances ont modifié totalement nos façons de communiquer. Depuis 16 ans, je suis dans des conférences et des formations professionnelles en cohérence cardiaque dans toute la francophonie. Et là, depuis quelques mois, comme vous le savez probablement, on est confiné devant des caméras et ne pas voir les visages en retour. C'est pour ça que j'ai le chat sous les yeux. Michel, mon associé, là aussi, pour répondre aux questions au fur et à mesure. Nous consacrerons un temps à la fin pour des questions générales et n'hésitez pas à poser vos questions. Peut-être que je ne pourrai pas regarder à tout en même temps. Il n'y aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions. Alors, on va démarrer. Je vais partager mon écran parce que j'ai des slides pour vous. Et puis, mon but aujourd'hui, c'est, bien sûr, c'est une certaine initiation à la cohérence cardiaque. Mais ça va au-delà de l'initiation. J'aimerais que vous deveniez des initiateurs, initiateurs de cohérence cardiaque afin de transmettre cet outil extrêmement simple. Une formation professionnelle en cohérence cardiaque, c'est deux ou trois jours. C'est une dente d'heures en tout. Et il n'y a pas de plus au niveau de la théorie, après, c'est que de la pratique. Donc, pendant une heure environ, une heure, une heure et quart environ, je vais vous expliquer ce qu'est la cohérence cardiaque parce qu'elle est simple à utiliser. Elle est assez complexe à expliquer. Déjà, la définition est complexe. Le nom est complexe. Cohérence cardiaque, ça ne veut pas dire grand-chose pour le public. Et c'est pour ça, cette heure que nous allons passer ensemble, cette heure et demie en tout, à peu près, avec les questions, eh bien, j'espère que ce sera beaucoup plus clair pour vous et que mes explications seront cohérentes. Alors, parfois, étant donné que je n'ai pas très l'habitude de ce médium, je vais partager maintenant mon écran pour avoir les slides. Alors, partage sur l'écran. Alors, bien sûr qu'il y a 5 minutes, ça marchait bien. Bon, j'ai une petite manipulation. Je vais brancher directement sur mon ordinateur. Mon seul stresseur d'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, c'est la technique. Et ça, c'est vrai que ça a l'air de marcher. Excusez-moi. Ça, voilà. Une fois qu'on y est, après, ça devrait marcher jusqu'au bout. Initiation à la courance cardiaque. Alors, j'aime bien commencer mes conférences et mes formations avec une question à tout le monde. Une question extrêmement simple. Et pendant ce temps, je vais afficher aussi les questions pour que je puisse les avoir. Voilà. Qui a inventé la courance cardiaque ? Alors, ça, c'est une question, c'est un peu un piège. Qui a inventé la courance cardiaque ? Alors, lorsque je la pose dans l'Amérique Nord, parce que je viens à Montréal, là, je suis en France, mais je viens à Montréal, eh bien, souvent, c'est l'Institut Hartmann, souvent, c'est des personnalités qui pratiquent la courance cardiaque aux Etats-Unis. Et souvent, en France, on dit, c'est David Saron-Schreiber. Et David Saron-Schreiber était un ami avec… J'ai été associé pendant une dizaine d'années avec lui pour les premières formations en courance cardiaque en France. C'était avec lui que nous les faisions. Et donc, qui a inventé la courance cardiaque ? Alors, je vous aide un peu dans la réponse à cette question. Est-ce que l'inventeur du thermomètre a inventé la fièvre ? Non. Est-ce que l'inventeur de la balance, qui ne pèse personne, a inventé l'obésité ? Non. Est-ce que l'inventeur de l'électrocardiogramme a inventé l'infarctus qui est né au cadre ? Évidemment, la réponse est trois fois non. Eh bien, l'inventeur, personne n'a inventé la courance cardiaque. La courance cardiaque, et nous le verrons, est un état physiologique. Et il a fallu attendre qu'un inventeur invente ou découvre, et dans ce cas, c'est un peu par hasard, invente ou découvre du matériel pour mettre en évidence un phénomène physiologique, comme l'inventeur du thermomètre a mis en évidence la fièvre, l'inventeur de la balance rend en évidence la régulation du poids. Donc, c'est exactement la même chose. La courance cardiaque est un état physiologique particulier. Et ce qui est intéressant pour nous, professionnels de la santé, par rapport à la courance cardiaque, justement, tout est explicable. Vous me poserez des questions et j'aurai toujours une réponse physiologique. Et ce n'est pas juste parce que c'est comme ça, ce n'est pas juste qu'on a l'impression que c'est ça qui marche. Non, la courance cardiaque, c'est de la physiologie à la base, et c'est ça qui est intéressant pour nous, parce que dans les formations que je donne, la moitié du cours, c'est la physiologie de base qui permet d'expliquer la courance cardiaque, qui permet d'expliquer les effets de la courance cardiaque, et qui permet aussi de mettre en avant la façon de pratiquer, la façon, les méthodes et les protocoles de pratiquer. Donc, voyons une physiologie simplifiée, mais avant ça, j'aimerais faire un peu d'histoire à l'envers. Aujourd'hui, il y a cette formation d'en octobre 2020, cette conférence en courance cardiaque, mais je vais faire un peu d'histoire à l'envers. Pour les grands moments, la courance cardiaque, rassurez-vous, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant depuis trois ans, et ça continue encore aujourd'hui, c'est l'introduction en France et au Québec de la courance cardiaque à l'école, avec un programme officiel, avec une formation. Actuellement, nous avons environ 3 000 élèves en cours d'études contre des classes témoins. Nous avons formé des dizaines, dizaines de professeurs, d'enseignants, école primaire, de collège, et cette année, nous avons démarré au lycée la courance cardiaque à l'école dans l'enseignement. Et ça, c'est pour moi un grand moment, et je pars à partir de ça. Si je remonte, septembre 2018, le Lille-Cohérence-Crie, qui est justement sans haie, beaucoup de protocoles, de techniques, issus et envoyés par des enseignants. Je remonte. 21 avril 2018, puis je vais m'accélérer dans la machine à remonter le temps, rassurez-vous, premier congrès mondial de courance cardiaque à ma faculté de médecine, 42 ans après avoir quitté cette fac, le premier congrès mondial de la courance cardiaque, qui fut pour moi un moment extraordinaire, où pendant deux journées, 20 professionnels de la courance cardiaque, mais 20 professionnels un peu particuliers, avec des exercices spécifiques et très spéciaux. Il y avait la gendarmerie, il y avait l'armée de l'air, il y avait les vétérinaires, les pilotes de ligne, des enseignants, etc., qui venaient présenter leur pratique de courance cardiaque. Je vous dis ça parce que la courance cardiaque, c'est simple à la base. Vous allez voir, en une heure, vous aurez une bonne idée de ce qu'est la courance cardiaque. Mais la courance cardiaque a des applications multiples et variées. et elle s'applique quasiment à toutes les pratiques professionnelles, d'accompagnement de soins, de thérapie, de bien-être, même de sport, etc., de coaching. Et la courance cardiaque a probablement une place dans votre propre trousse à outil. La courance cardiaque, ce n'est pas une technique. On ne peut pas devenir cohérence cardiacologue. Vous vous ennuyez à mourir d'abord, vous voyez toujours la même chose. Et puis c'est une niche physiologique, c'est une niche thérapeutique. C'est une niche dans l'accompagnement. Donc, la courance cardiaque est un outil, mais comme un tournevis est indispensable dans la trousse à outils, la courance cardiaque peut très vite devenir indispensable dans votre trousse à outils professionnelles de la santé. On remonte, 2014, et pour moi c'est un grand moment aussi, parce que la Fédération française de cardiologie, pour son 50e anniversaire en 2014, a émis 10 recommandations pour lutter contre les accidents cardiovasculaires. par la gestion du stress. Et ce n'est pas la courance cardiaque qui est la raison numéro 1. Eh bien, c'est la technique 365 courance cardiaque, qui est la technique que j'ai mise en avant dans mon livre, 365 courance cardiaque. Et ça m'a fait très plaisir que cette méthode très simple, qui est au fond un moyen mnémotechnique, il faut se rappeler ce qu'on fait lorsqu'on fait la courance cardiaque, a été mise en pratique numéro 1 par la Fédération française de cardiologie, et elle est maintenue encore à ce jour, pour gérer le stress et éviter ainsi des accidents cardiovasculaires. mars 2012, le livre de base courance cardiaque 365, 365, c'est trois fois par jour, c'est la situation par anémique, pendant cinq minutes. Ce livre est un baisse de l'air, et on voit l'intérêt du public pour cet outil simple, respiratoire, mais pas que respiratoire. Et aujourd'hui, nous ne pourrons aborder, bien sûr, que la courance cardiaque respiratoire, faute de temps, et je le regrette. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de vous frustrer, à la fin de cette heure, de vous dire, j'aimerais en savoir plus, et je ne regrette pas en savoir plus, et ça c'est le but aussi de ces conférences. Or, on remonte. Mai 2004, dans le livre neurocardiologie, de Montréalais, d'Apacté McGill à Montréal, le lien très étroit entre le cœur et le système nerveux. Le cœur n'est pas qu'une pompe, le cœur est véritablement un organe, je veux dire, émotionnel, un organe qui fabrique des neuropéptides, c'est-à-dire des neurotransmetteurs. Le cœur lui-même sécrète la dopamine, de la sérotinie, de l'ocytocine. Le cœur a une sécrétion endogène. Le cœur est aussi un organe neurologique, un petit cerveau, et il communique en temps réel avec le reste du corps en général. D'ailleurs, ces études sont basées aussi sur un prix Nobel sur les neuropéptides du cœur, justement. Et donc, c'est extrêmement intéressant de sortir le cœur de ce rôle de pompe, de simple, de l'hydraulique, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus en lien direct avec les émotions, en lien direct avec l'adaptation. David Servan-Schreiber était un ami, un ami très cher. J'étais encore installé dans mon cabinet de médecine générale et de nutrition lorsqu'il a publié ce livre. Je le connaissais déjà. Et ce livre, c'est le livre Guérir en avril 2003, Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse. Dans ce livre, il y a une dizaine de pratiques pour gérer le stress et les effets du stress sans médicaments. Et la cohérence cardiaque fait partie de deux chapitres, le chapitre 3 et le chapitre 4, il y a l'EMDR, la luminothérapie, les oméga-3 et toutes ces techniques pour gérer d'une façon non médicamenteuse ces différentes affections modernes. Ce livre a été un best-seller, il y a un million d'exemplaires en langue française, 50 traductions dans le monde. Et c'est le premier livre au grand public en français qui mentionne la cohérence cardiaque. C'est vraiment le point de départ de la cohérence cardiaque en France et David dans ce livre. En 1999, le premier logiciel grand public et on peut attribuer à l'Institut de l'ArcNap aux États-Unis les premiers qui ont mis à disposition du public puis des professionnels du matériel pour mettre en évidence cet état dit de cohérence cardiaque. Nous n'avons aucun moyen physiologique de perception sensorielle pour reconnaître cet état dit de cohérence cardiaque si ce n'est une certaine impression de sérénité, de calme ou de relaxation. La cohérence cardiaque est un état physiologique que l'on ne peut mettre en évidence qu'en observant la courbe de la fréquence cardiaque. Et c'est pour ça que ça s'appelle cohérence cardiaque parce qu'elle est basée sur l'étude et l'analyse d'un enregistrement de fréquence cardiaque. Nous allons le voir tout de suite et dans quelques minutes je vous montrerai, je vous ferai une démonstration, je vous montrerai ce que c'est. Si on remonte, l'Institut HeartMath a été les premiers à parler à partir de logiciels existants, à partir d'électrocardiogrammes, de cette cohérence cardiaque et c'est d'ailleurs eux qui ont mis ce nom de cohérence cardiaque. Au début, ce n'était pas un nom propre, c'était nous nous apercevons qu'il y a un certain état de cohérence dans la fréquence cardiaque, dans la courbe de la fréquence cardiaque et d'ailleurs en anglais, on n'utilise pas le terme de cohérence cardiaque, on utilise toutes sortes de termes et chaque auteur a son propre nom pour la cohérence cardiaque. 1980, le Takotsubo, plusieurs publications sur le cœur brisé par les émotions, par la tristesse, par le stress, en particulier au Japon et on voit véritablement des ruptures cardiaques, des insuffisances cardiaques majeures, physiologiques et anatomiques par le stress. Le cœur est vraiment au centre de la cible du stress numéro un. 1956, et on a l'impression que le stress, on en parle depuis très longtemps, le stress c'est Hanselie, 1956, c'est pas si loin que ça, à Montréal aussi, il est aussi enseignant à l'université McGeeb et j'habite pas loin, et le premier livre au grand public qui mentionne le mot stress, le mot existe et bien sûr, c'est un terme de déformation des métaux, en stress, en métal, et il se déforme et à force de le stresser, il casse, il chauffe et puis il casse. Donc, c'est pas si loin que ça, c'est la première publication du stress. Première publication médicale, officielle, mentionnant cette fluctuation de la fréquence cardiaque et c'est la base de ce que nous allons voir cet après-midi, c'est le cœur n'est pas régulier, le cœur accélère et ralentit en permanence à notre insu, qu'on le veuille ou non, quand on est éveillé ou quand on dort, quand on en est conscient ou non, le cœur a une fluctuation qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque et c'est la première publication en 1948. Mais là, on va faire un grand saut dans le temps, 28 siècles avant notre ère, près de 5 000 ans avant, dans le canon de l'empereur jeune, on a cette mention de l'irrégularité de la fréquence cardiaque et la médecine traditionnelle chinoise s'était rendue compte et publiée dans cet ouvrage que le cœur des gens en bonne santé est plus irrégulier que le cœur des personnes en bonne santé. Le cœur des personnes en bonne santé est plus irrégulier que les personnes en mauvaise santé. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement paradoxal, totalement contre-intuitif et c'est la première difficulté de la courance cardiaque qui se base sur la variabilité cardiaque justement. En fait, il faut remonter à 500 millions d'années avec l'apparition des premiers vertébrés nous sommes des animaux, nous faisons partie des vertébrés puisque nous avons des vertèbres et nous avons un système nerveux autonome, un système nerveux d'adaptation à deux branches et le système d'autorégulation à deux branches et c'est de ça dont on va parler. Le grand problème du stress et c'est vrai que la courance cardiaque cible essentiellement le stress, en tout cas au départ, le stress est l'indication prioritaire de la courance cardiaque c'est la seule pratique qui agit directement sur le système qui est déséquilibré. Et le grand problème du stress c'est que notre organisme c'est que notre système nerveux autonome a été évolue finalement s'est développé il y a 500 millions d'années et n'a pas vraiment changé depuis. Et donc on a un système qui est fait pour s'adapter à des stresseurs qui n'existent plus ou qui existent beaucoup moins et des nouveaux stresseurs. Et le problème c'est que notre adaptation n'a pas, notre façon de nous adapter n'a pas changé. Avant les stresseurs étaient plus des stresseurs qui demandaient une réponse de fuite et de combat, une réponse musculaire d'éloignement du danger de combat pour éloigner le danger et se rapprocher de ce qui est favorable. Aujourd'hui les stresseurs ne requièrent pas de cette mobilisation énergétique musculaire. Aujourd'hui les stresseurs ce sont des stresseurs sociaux, des stresseurs familiaux, des stresseurs financiers, des stresseurs hiérarchiques qui ne nécessitent pas de s'enfuir ou de se battre, qui ne nécessitent pas de cette mobilisation musculaire qui nécessiteraient au contraire une mobilisation énergétique pour le cerveau et pour ce cortex qui devrait résoudre davantage ces stresseurs de la vie moderne. Le grand problème du stress c'est ce déphasage, ce décalage entre les stresseurs qui ont changé depuis 100-150 ans et notre adaptation qui a 500 millions d'années qui est toujours la même. C'est-à-dire lorsque je vois un relevé bancaire où je suis à découvert ma fréquence cardiaque va augmenter, mes pressions vont augmenter, mes pipis vont se dilater, ma digestion va s'arrêter, etc. Ça ne change rien et même c'est contre-productif pour m'adapter au stress. Francaillier a parlé d'une phase d'alarme, une phase de résistance, une phase d'épuisement et nous assistons et en particulier ces derniers mois dans les circonstances qui nous touchent, les circonstances sanitaires, à des épuisements après une phase d'alarme au début de la pandémie, une phase de résistance où on tolère, on supporte plutôt bien les mesures mises en place et puis une phase d'épuisement où les ressources s'épuisent et on a ça dans tous les phénomènes de stress. À la base, je l'ai déjà dit, nous sommes des animaux. Notre animation, notre adaptation se fait par le mouvement. c'est une adaptation automatique et involontaire qui relève d'un système automatique et involontaire indépendant du système volontaire, du système somatique avec la volonté, c'est le système nerveux autonome. Alors, le système nerveux autonome, je vais le faire très simple, mais encore, je vous ai dit que tout est basé sur la physio, c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est physiologique et c'est ça qui est très confortable parce qu'autant, vous avez probablement des pratiques, même respiratoires, qui sont beaucoup plus difficiles à expliquer par la physiologie ou alors c'est très complexe. Ici, c'est extrêmement simple et ça, c'est le but de cette présentation aussi, de montrer que même si la définition de la cohérence cardiaque est assez complexe, on va la donner, bien sûr, à la base, c'est très simple et la physiologie que je vous présente, c'est une physiologie basique, une physiologie est extrêmement simple. On a d'un côté un système qui met en œuvre de l'énergie à visée musculaire et c'est ça dont il faut se rappeler. On a un système, nous sommes des animaux, nous nous adaptons par le mouvement et toute notre adaptation à l'environnement se fait par une préparation au mouvement. Donc, on a un système qui nous met en mode fuite, combat, en fuite ou combat. Ça s'appelle depuis Galien, le système nerveux sympathique, c'est une branche, un sous-système du système nerveux d'autonomie qui nous met en mode fuite ou combat. On l'appelle aussi adrénergique parce qu'il utilise une hormone qui s'appelle l'adrénaline. Tout le monde connaît l'adrénaline. L'adrénaline, c'est instantané, immédiat, nous met en mode fuite ou combat. Le pot de fleurs qui tombe, on l'évite parce qu'il y a une bouffée d'adrénaline qui vient augmenter notre fréquence radiaque, augmenter notre pressant artériel, etc., pour l'éviter. Et puis, l'adrénaline est très vite remplacée parce que l'adrénaline, c'est quelques secondes, très vite remplacée si le stresseur dure ou est fréquent par une autre hormone de plus longue durée. L'adrénaline, c'est quelques secondes et si ça dure plus longtemps ou si c'est répétitif, nos glandes surrénales comme pour l'adrénaline fabriquent une hormone, une adrénaline retard, on va dire, qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol a exactement les effets, c'est moins violent, mais ça dure plus longtemps. Donc, ça fait moins monter la fréquence cardiaque, moins monter la pression artérielle, mais les effets durent plusieurs heures. Et avec ces deux hormones, l'adrénaline et le cortisol, depuis 500 millions d'années, les vertébris s'en sortent pas mal et tant bien que mal arrivent à s'adapter à un environnement hostile. Et de l'autre côté, il y a le système à côté du sympathique, parasympathique, qui est le système antagoniste, qui fait exactement l'inverse. Et c'est tous les repos, récupération, relaxation, restauration, reconstitution, et restauration au sens repas aussi, la digestion, c'est la reconstitution énergétique. Donc, on a un système comme dans une armée, il y a les forces combattantes qui partent au front et derrière, il y a l'intendance. L'armée, les forces combattantes ne peuvent pas durer très longtemps s'il n'y a pas la nourriture, s'il n'y a pas l'essence, s'il n'y a pas les soigneurs, s'il n'y a pas etc. Et donc, dans notre corps, c'est la même chose. En premier, fuite combattable d'adaptation et très rapidement, l'intendance parasympathique vient réparer, reconstituer l'énergie. Et là, il y a deux hormones ou neurotransmetteurs qui sont des antagonistes, c'est-à-dire antagonistes, c'est-à-dire c'est soit l'un soit l'autre. Dans le cas de l'adrénaline, l'antagoniste, l'hormone, qui est aussi un neurotransmetteur d'ailleurs, mais c'est pour la petite histoire, l'antagoniste est l'acétylcholine et on connaît déjà beaucoup moins, tout le monde connaît l'adrénaline, mais l'acétylcholine, on la connaît moins. Et puis, l'antagoniste est presque le contraire, aux effets contraires du cortisol, c'est la DHEA, la D-hydroépiandrostéroide, qui a été aussi appelée l'hormone de jouvence, peut-être que j'aurai le temps de vous expliquer pourquoi. Et là, c'est pareil, ils ont l'effet exactement inverse. c'est le problème, c'est aujourd'hui, on a un décalage entre notre adaptation, et bien le stress vient mobiliser de l'énergie de l'adaptation, le stress vient stimuler notre sécrétion de cortisol, et on a d'ailleurs appelé le cortisol comme hormone du stress, parce qu'elle mobilise, elle active, elle stimule ce système nerveux sympathique. La santé, la santé, c'est véritablement l'équilibre entre ces deux systèmes. On parle d'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité de m'adapter, la capacité de maintenir mon milieu intérieur stable face à un environnement instable. Et l'homéostasie, la santé, c'est l'équilibre entre mon sympathique d'un côté et mon parasympathique de l'autre. C'est comme l'homéostasie financière, comme l'équilibre dans sa santé financière. Vous êtes en santé financière, c'est vos dépenses, l'énergie vers l'extérieur, sont compensées par vos ressources. Récupération d'énergie, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, dans la santé financière, les pathologies de la santé financière, la non-santé financière, c'est en général trop de dépenses, assez de ressources. le stress et ses conséquences, c'est aussi un épuisement à cause de trop de dépenses, à cause de trop de cortisol dépensé, trop d'énergie musculaire. Mais il n'y a pas le parasympathique qui a suivi. 80% de la pathologie en médecine générale, c'est un déséquilibre au détriment du parasympathique. Et donc, on a exactement la même chose. Et d'ailleurs, je ne regrette pas avoir 10 heures devant moi, mais je suis intéressable sur ce sujet. toute pathologie, toute maladie est toujours accompagnée ou causée par un déséquilibre du système nerveux tout norme. Et si on a des moyens biologiques de mesurer un élément du système sympathique et de le comparer à un élément du système parasympathique, toute pathologie est toujours accompagnée d'un déséquilibre de ce système au profit d'un ou de l'autre. et tout traitement cherche à rétablir cet équilibre, que ce soit un traitement pharmacologique où on va essayer de réduire le côté le plus fort et abaisser le côté le plus faible ou au contraire stimuler, etc. Les dépenses, fuite, combat, les ressources, nous l'avons vu pour le parasympathique, la récupération, le repos, etc. Que fait le sympathique, le système nerveux sympathique ? Toujours dans l'idée d'avoir une dépense musculaire pour augmenter la fréquence cardiaque, il faut bien envoyer davantage de glucose et d'oxygène au muscle. C'est ça, leur carburant, ce mélange, déconnant, d'oxygène et glucose. Je simplifie au maximum, je sais bien. Augmenter la fréquence respiratoire, il faut avoir davantage d'oxygène à faire circuler, davantage de sucre, donc fréquence cardiaque, fréquence respiratoire. On augmente la pression artérielle pour envoyer plus de sang en périphérie, etc. Il y a plusieurs centaines de termes du côté sympathique qu'on pourrait mettre. Il y a plusieurs centaines aussi de ce côté. Inverse, bien sûr. Agrémane, cortisone, on en a parlé. Et le parasympathique fait exactement l'inverse. Baisse la fréquence cardiaque, baisse la fréquence respiratoire, baisse la pression artérielle, par stimulation d'acétylcholine, de DHA, notre hormone parasympathique, très parasympathique, l'ocytocine, dont on pourra en plus d'être parlé. Il y a quelque chose d'autre qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que toutes les émotions sont portées, véhiculées et participent à la régulation face à l'environnement. Les émotions font partie ou se manifestent par le système nerveux autonome. Il fait partie de ce même système, la peur d'ailleurs. et l'activateur sympathique par excellence. D'ailleurs, le stress, c'est une peur, c'est même une double peur. Il y a la peur d'une menace, il y a la peur face à l'évaluation de mes ressources face à cette menace. Donc, c'est une double peur en permanence. La colère, la surprise, le dégoût, toutes ces émotions stimulent une activation énergétique et la joie aussi. Je ne parle pas ici de la balance de l'émotion. Je parle de l'activation sympathique ou parasympathique. Il y a des émotions. Là, j'ai pris dans les sept émotions de base de Ekman, la tristesse et la honte, repris sur soi. Je veux dire, alors que dans le sympathique, c'est énergie vers l'extérieur, dépense d'énergie, les émotions parasympathiques, c'est économie, récupération d'énergie. On appelle le sympathique ergotrope, énergie vers l'extérieur. On appelle le parasympathique trophotrope, énergie vers l'intérieur. Je passe assez rapidement. Le stress, c'est véritablement une peur importante et se manifeste par une peur avec fréquence cardiaque, etc. Si je voulais évaluer votre santé, comment est-ce que je ferais ? Prenons déjà la santé financière. Pour évaluer la santé financière, je vous demanderai vos relevés de carte de crédit d'un côté, le côté sympathique, dépense d'énergie, et je vous demanderai votre feuille de salaire pour avoir les ressources. On compare. Dans le domaine de la santé, on peut le faire avec certains items. On a commencé par le faire avec le cortisol et la DHEA. Je vous le dis, ce sont des antagonistes. C'est-à-dire, cortisol et DHEA, normalement, devraient s'équilibrer dans le domaine du stress. Beaucoup de cortisol, très peu DHEA parce qu'ils sont antagonistes. Encore un est haut, l'autre est bas. On peut faire ça pour se faire avec des dosages salivaires. C'est bien évident que ce n'est pas ce dont je voulais parler que ça peut se faire avec ces dosages salivaires. Mais non. Certaines personnes ont eu l'idée, après avoir vu sur des électrocardiomes que le cœur n'est pas réveillé, peut-être si on pouvait trafiquer un peu du matériel d'électrocardiographie pour observer et mettre en évidence les accélérations de la fréquence cardiaque et les ralentissements de la fréquence cardiaque. Et là, on a peut-être un moyen d'évaluer la santé et son équilibre ou sa bonne santé. Eh bien, c'est la base de la cohérence cardiaque. Ça s'appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est ça. La santé optimale, bien sûr, je vais détailler. La santé optimale, c'est d'être au centre et d'avoir une grande capacité d'aller en sympathique et en parasympathique, une grande résilience, une grande capacité d'oscillation entre les deux. Santé réduite, moins d'oscillation, moins de résilience, mais toujours au centre. Et puis, bien sûr, le stress décale cet état de santé vers une polarité plus sympathique. Quelles sont les solutions pour le stress ? Je passe très vite, ce n'est pas le but. Ce sont des solutions centrées sur les stresseurs. On va gérer le temps, on va apprendre des techniques de résolution de problèmes, support social ou centrées sur les émotions par la distraction, par d'autres façons de faire. Ce n'est bien sûr pas ce qu'on va faire. Les techniques centrées sur la physiologie, c'est la cohérence cardiaque. Je voulais faire cette introduction parce que vous allez voir que c'est physiologique. Et dans le canon de l'Empereur Jaune, il y a presque 5,9 ans, on s'est rendu compte que le cœur n'était pas régulier. Je ne sais pas comment ces médecins de la médecine traditionnelle avaient pu, avec leurs mains, avec leurs doigts, sentir des différences de fréquence cardiaque de quelques dizaines de secondes. Et c'est extrêmement intéressant. Tout ça a été validé après, il y a 60 ans, 70 ans à peu près, commencer à mettre en place des moyens d'évaluer la fréquence cardiaque et la variabilité de la fréquence cardiaque. Alors, nous ne sommes pas ensemble. Si nous étions en véritable conférence en présentiel, je demanderais à quelqu'un parmi vous qui ne connaît pas la cohérence cardiaque de venir vers moi et puis, on ferait, avec un matériel extrêmement simple, on ferait une première démonstration. Donc, je vais le faire avec une démonstration enregistrée en condition réelle, une première démonstration. Alors, laissez-moi juste le temps de changer l'écran. Alors, ça, c'est fait. J'espère qu'on voit bien. Alors, bonjour Catherine. Bonjour David. Eh bien, nous allons faire la première démonstration. C'est la démonstration de la variabilité de la fréquence cardiaque. Le logiciel employé ici est le HighTracker. Je vais vous montrer quelque chose à l'écran et pour ce faire, je dois enregistrer votre fréquence cardiaque, le pouls. nous allons utiliser du matériel très simple, un simple capteur de poule que je vais placer à votre oreille. C'est confortable ? Parfait. Voilà. On ne s'en occupe plus. Tout se passe ici maintenant. J'ai déjà créé un utilisateur pour vous, Catherine. Ouvrons le dossier. Nouvelle séance. Et aujourd'hui, nous allons regarder qu'un seul écran. Cet écran-ci qui s'appelle le tachogramme. Regardons ici en bas. Dans quelques secondes, vont apparaître vos battements cardiaques. C'est capté au niveau des petites artères de l'oreille. Il y a un changement de la couleur de l'oreille. Ça s'appelle photo-plétismographie. D'ailleurs, je regarde si l'ancis stable. Je vais déplacer un peu le capteur juste pour être sûr de voir où on recommence. D'ailleurs, c'est très bien à titre pédagogique. Si la courbe n'est pas stable, il vaut mieux replacer le capteur. C'est-à-dire, soit sur du tissu fibreux, soit c'est à côté d'une ancienne trou de mon corps. Là, c'est parfait. Reprenons l'explication. Ici en bas, ce sont vos battements cardiaques. Chaque battement déclenche une vague. À partir de ça, le logiciel va calculer votre pont, votre fréquence cardiaque. C'est un tout petit ici. Je vais le lire à voix haute parce que sur les petits écrans, ça ne se verra pas bien. 67. Si je vous prenais le coup sur une minute, nous aurions 67 battements par minute. C'est la fréquence cardiaque. C'est la définition de la fréquence cardiaque. C'est des battements par minute, le nombre de battements par minute. Mais nous allons regarder le chiffre qui est à côté. Et je vais le lire à voix haute. 74. 74, 72, 76, 70, 69, 72. Ça, c'est le but de cette démonstration. De vous montrer que votre cœur n'est pas régulier. Il change, il accélère, ralentit en permanence. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Et dès qu'on aura arrêté cet enregistrement, je vous expliquerai ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi tous les animaux dont nous faisons partie possèdent, lorsqu'on les enregistre, un cœur qui n'est pas régulier. Il accélère, il ralentit. Si nous regardons ici, là, il accélère, il accélère encore. Et il y a une compensation. Il se met à ralentir pour avoir toujours à peu près une fréquence cardiaque moyenne qui est de l'ordre de 70. Le 70, il est là. C'est comme si on tirait un trait ici. En fait, votre cœur accélère et ralentit autour de 70. Mais si brutalement je fais un bruit, par exemple, attendons un peu, il y a quelques secondes pour que le logiciel fasse le calcul. Voilà ce qui se passe. Je suis désolé. D'habitude, je demande du calcul mental, mais là, c'est encore plus surprenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous êtes mise en mode danger, en mode SOS. Super. C'est normal. C'est normal. Et heureusement, heureusement que nous nous adaptons. Parce que dès qu'il y a une menace qui s'installe, eh bien, je me mets en mode fuite au combat. Et c'est pour ça que j'appelle SOS parce que c'est le système orthosympathique, c'est le système qui fabrique de l'adrénaline. Là, il y a eu une grande bouffée d'adrénaline et elle s'est manifestée par une accélération de la fréquence cardiaque. Et instantanément, il y a un système de compensation qui se met en route pour petit à petit ramener votre fréquence cardiaque en une minute, même pas, en 30 secondes à votre fréquence cardiaque moyenne 70 de départ. C'est le but de cet enregistrement, c'est de vous montrer que votre fréquence cardiaque varie, elle fluctue, le cœur accélère et ralentit. Là, vous êtes revenu exactement au même niveau que tout à l'heure. c'est-à-dire des fluctuations calmes et même si vous dormez, même si vous ne prêtez pas attention à la respiration, même si vous ne prêtez attention à rien, nous avons en permanence cette accélération, ce ralentissement. C'est ce que je voulais vous montrer. On va laisser défiler un petit peu et là, je vous promets, je ne vous stresse plus parce que parfois même en prononçant le mot Catherine, en mettant un genre de point d'interrogation, en général, il y a une petite stimulation sympathique, juste mise en attention qu'est-ce qu'il va encore faire maintenant et là, ça ne s'est pas produit parce que l'environnement est quand même bienveillant et plutôt calme. On laisse dérouler un petit peu parce qu'il y a quelque chose que nous regarderons par la suite. Je vais même amplifier un peu l'amplitude là pour montrer que c'est comme s'il y avait une certaine zone dans laquelle nous fluctuons, vous fluctuez en dehors de toute menace. La menace était auparavant. Je laisse défiler encore. En tout, cet enregistrement de démonstration et ça, je le dis pour les personnes qui suivent ce cours, dure entre 3 et 5 minutes. Là, nous sommes à 4 minutes. Je vais arrêter l'enregistrement. Arrêtez la séance. Nous allons regarder la séance avec quelques explications. Je n'ai pas besoin de tous ces écrans. Donc voilà, 4 minutes. Ici, c'est lorsque j'ai tapé sur la table. Mais en dehors de cet événement, vous voyez que votre corps a fluctué. Accéléré, ralenti. Accéléré, ralenti. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'installation. Il y a eu un peu de stress, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer ? Donc petit à petit, votre fréquence cardiaque a augmenté pour flutuer autour de 70. Et si nous regardons ici, la fréquence cardiaque moyenne de tout l'enregistrement a été d'environ 70. Ne regardez pas les autres informations avec ici. Ça ne correspond pas à ce que nous venons de faire. C'est pour un exercice particulier. 4 minutes et demie, votre cœur a fluctué autour de 70. Un événement et c'est normal. Vous vous êtes mis en mode surprise, en mode attention, attention, danger. Vous préparez de l'énergie pour la fuite et les combats. Voilà la démonstration avec Catherine. Je reviens à mon partage. Voilà. En fait, le système nerveux autonome fonctionne comme un oscillateur et c'est réellement un oscillateur. Il oscille en permanence en mode sympathique, parasympathique, sympathique. C'est comme ça qu'il se garde près et cette notion d'oscillation se manifeste sur l'enregistrement que vous venez de le voir par une accélération de la fréquence cardiaque, un ralentissement de la fréquence cardiaque. Et en général, ce changement, accélération, ralentissement, même au repos, même en dormant, survient entre 15 et 20 fois par minute. Donc, c'est véritablement une oscillation entre sympathique, accélération, parasympathique, ralentissement. Et on s'aperçoit que les personnes en bonne santé ont une oscillation plus importante, une amplitude d'oscillation plus importante. Et là, on rejoint cette publication en médecine chinoise des gens en bonne santé, un cœur plus irrégulier que les gens en bonne santé. C'est la notion de variabilité de la fréquence cardiaque. Il y a des grandes amplitudes d'oscillation. Ici, on trouve, c'est les accélérations. Ici, les ralentissements. Et si, sur une courbe que j'ai dessinée, c'est plus simple, en haut, c'est la fluctuation de la fréquence cardiaque, tout le monde a une fluctuation de la fréquence cardiaque, tous les vertébrés, tous les animaux, toutes les personnes. La seule exception, c'est pour les anciens pacemakers de première génération qui avaient une fréquence fixe parce que c'est une machine qui divisait 70, 70, 70. Sinon, tout le monde a une variation de la fréquence cardiaque. La moyenne, ce serait ce trait rouge au milieu, c'est-à-dire sur la durée de l'enjustement, le nombre de battements divisé par le nombre. Mais il y a une certaine zone qu'on peut sortir par le calcul. C'est ce qu'on appelle un écart-type, une déviation standard. Le calcul, c'est dans une zone dans laquelle le cœur fluctue le plus souvent. C'est ce qu'on appelle l'amplitude de la variabilité cardiaque. Trois nouveaux dessins. En haut, fluctuation faible, amplitude faible. Au milieu, fluctuation intermédiaire, amplitude intermédiaire. En bas, fluctuation en amplitude importante. Et c'est un marqueur de santé. L'amplitude de la variabilité cardiaque est un véritable marqueur de santé. Et d'ailleurs, il est corrélé à ce qu'on fait quand on fait le cortisol et les H1. ils sont corrélés. Quelqu'un qui a une grande amplitude est en meilleure de santé que quelqu'un qui a une telle amplitude. Et si je vois ces trois dessins, et si c'était des véritables enregistrements, la seule chose que je pourrais dire sans connaître, sans savoir à qui ils appartiennent, c'est que la personne en bas, la plus grande amplitude, est probablement plus jeune que celle d'en haut parce que c'est l'âge qui est le plus grand réducteur d'amplitude de la variabilité cardiaque. Et en deux, c'est le stress. Donc, la personne en bas est probablement plus jeune que celle d'en haut. Et s'ils ont des H1, ils sont des triplés, par exemple, mais la personne en haut, c'est celle qui va plus stresser d'être trois. L'âge, l'âge est le premier réducteur d'amplitude de la variabilité cardiaque. Après, il y a le stress et toutes les pathologies. Toutes pathologies, sans aucune exception, s'accompagnent toujours d'une réduction de l'amplitude de la variabilité cardiaque parce qu'il y a un déséquilibre du système nerveux. C'est-à-dire, il manque une des branches de l'oscillation. Donc, l'amplitude totale est plus basse. Et donc, la pollution, la fatigue, décalage horaire, certains médicaments, je passe très vite parce que le temps avance et je vais aller à la deuxième partie. Mais ces bases sont majeures et très importantes pour comprendre ce qu'est la cohérence cardiaque dont ce n'est pas encore pareil. Heureusement que c'est totalement réversible. Qu'est-ce qui augmente l'amplitude de la variabilité cardiaque en numéro 1 et devant tous les autres ? L'activité physique régulière. Vous êtes des professionnels de la santé, de l'accompagnement, du coaching, de l'éducation, etc. C'est dans vos recommandations. Il n'y a pas la recommandation de bouger davantage. Il manque quelque chose à vos recommandations. Et même la cohérence cardiaque, pour moi, c'était formidable. La Fédération française de cardiologie qui a mis ma pratique en numéro 1. Mais même physiologiquement, l'activité physique devrait y avoir la cohérence cardiaque. Je le dis en toute humilité. Mais l'activité physique, physique régulière. Et ce n'est pas contradictoire avec le repos, les vacances, les loisirs. On a besoin de passer en mode parasympathique de temps en temps comme on a besoin de dormir. Le sommeil, c'est la récupération, c'est parasympathique. La nuit, il n'y a pas de cortisol, il n'y a que de la DHA. Et donc, on a besoin de ces moments de rééquilibrage. La relaxation, la méditation. Relaxation, très puissamment parasympathique. Méditation puissamment parasympathique par une mise en genre d'apesanteur émotionnelle. On atténue les émotions par le travail de méditation, souvent avec la respiration. On nous en parle et la respiration dans un moment. La prière, le yoga sont des renforçateurs parasympathiques. La musique, l'humour, le rire, le mode de vie, simple et équilibré, l'amour et les relations sexuelles. Là, il y a une très grande sécrétion d'ocytocine qui est l'hormone la plus parasympathique. L'ocytocine a été appelée l'hormone de l'amour et de l'attachement. C'est une hormone de rattachement, c'est une hormone grégaire, de renforcement social. Une injection, une prise d'ocytocine favorise le rapprochement social. Mais quelqu'un en rapprochement social ou qui a des sentiments de compassion, de gratitude et de reconnaissance s'écrète de l'ocytocine. L'ocytocine est l'un des plus grands augmentateurs, fournisseurs d'une augmentation de la variété cardiaque. Toutes les émotions positives sont bien sûr des renforçateurs. J'ai fait aujourd'hui, en octobre, une petite recherche sur PubMed. PubMed, C-U-B-M-E-D, c'est la base des études publiées dans des journaux scientifiques majeurs validées par des pairs. J'ai voulu juste savoir, à ce jour, entre la première publication en 1938 consacrée à la variabilité de la fréquence cardiaque, combien de publications officielles scientifiques sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Pour vous dire, ce n'est pas juste quelque chose, une lubie de certains chercheurs. Là, à ce jour, c'est 21 189 publications sur PubMed. Et donc, on est véritablement dans un domaine hyper publié, extrêmement documenté. Et tout ce que je vous ai dit sur la variabilité de la fréquence cardiaque, sur l'augmentation, sur l'éduction, alors là, c'est totalement validé, scientifiquement éprouvé. La variabilité de la fréquence cardiaque est un marqueur de santé. Plus votre cœur était régulier, c'est-à-dire plus votre variabilité de la fréquence cardiaque était levée, plus vous êtes en bonne santé. Et bien sûr, la cohérence cardiaque. Nous venons de terminer, trois quarts d'heure plus tard, l'introduction. Mais vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. Tout va être simple, clair et limpide. Si je ne fais pas cette première partie, même longue, consacrée à l'introduction physiologique, il est très difficile de comprendre que la courbe que vous allez voir maintenant sur la deuxième démonstration ne ressemble en rien à la première et c'est elle qui va paraître normale. Alors que c'est un état non présent habituellement. On va en parler avec la deuxième démonstration. Alors, je refais ma petite manipulation et c'est ça qui nous stresse. Arrêtez de partager. Je relance ça. C'est toujours plus long que ce que je voudrais. Je n'aurai plus à partager l'écran. Je pense que c'est bon. Michel, si ce n'est pas bon, tu me mets un petit message sur le chat. Ça, c'est entre nous. Et on y va. Nous allons faire un autre enregistrement. Nous allons faire exactement comme tout à l'heure. Je ne taperai pas sur la table ces fois-ci. Je ne ferai rien pour vous stresser. Et la seule chose qui va changer dans cet enregistrement, je vais vous imposer une fréquence respiratoire. Cette fréquence respiratoire sera imposée par un guide respiratoire. C'est une bille ici qui va monter et qui va descendre. Je vais le faire en même temps que vous. Nous allons inspirer lorsque la bille monte. Nous allons souffler lorsque la bille descend. Je vous replace le capteur à l'oreille. Est-ce confortable ? Un peu, un peu, un peu. Nouvelle séance. Alors, est-ce que je souffle avec la bouche ou je suis ouverte ou ferme ? Vous faites ce qui est le plus confortable. La séance a démarré. Je ferme les écrans dont je n'ai pas besoin en appuyant ici. et je montre à nouveau ça, c'est vos battements cardiaques enregistrés au niveau de l'oreille. À partir de ça, le logiciel calcule la fréquence. Je vais mettre le guide respiratoire, afficher le maître en ordre et d'emblée, on va y aller. Inspirez. C'est normal que la bille s'accade un peu, ce n'est pas grave. Et on se joue. Inspirez. Jusqu'en haut. Et on souffle. On souffle pendant 5 secondes. On inspire pendant 5 secondes. Inspirez. On souffle. On va faire ça pendant une dizaine de respirations, c'est-à-dire environ 1 minute et 2. On souffle. On souffle. Inspirez. 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 Je vais vous montrer quelque chose. Entre ici et là, c'est passé une minute. De 0 minute 30 à 1 minute 30. Et si on compte les vagues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a exactement 6 vagues pour une minute. Je vais arrêter l'enregistrement, ça va nous permettre de parler. Arrêtez la séance. On va voir ce que vous voulez enregistrer. Je ferme les écrans qui ne me servent pas. Et voilà ce qui est devenu la courbe. C'est ce qui s'appelle une courbe périodique. C'est-à-dire l'intervalle qui sépare chaque accélération de la fréquence cardiaque et ralentissement est égal. Et si on pouvait le mesurer, c'est exactement 10 secondes. Regardons ce que nous avons fait auparavant à la même échelle. Ici, nous avons une fluctuation beaucoup plus chaotique, beaucoup plus irrégulière. Ça, c'est parce que dans cet enregistrement, votre système nerveux autonome, le système de commande générale automatique et involontaire est calé sur l'environnement. Prêter attention sur ce qui se passe autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous, les émotions, les pensées, etc. Il y a une menace. Et comme l'environnement est irrégulier et chaotique, l'adaptation à cet environnement est irrégulière et chaotique. Lorsqu'on se met en courance cardiaque, parce que cette courbe est une courbe de courance cardiaque, c'est comme si on débranchait le système nerveux autonome. C'est comme si on déconnectait de l'environnement le temps de l'enregistrement. C'est-à-dire qu'on enlève ce contrôle automatique pour imposer une fluctuation régulière et périodique. Je vais vous débrancher, c'est plus confortable. La définition de la courance cardiaque, et nous verrons plus tard hors logiciel, c'est une fluctuation périodique de la fréquence cardiaque. Une fluctuation périodique 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes de la fréquence cardiaque. La définition de la courance cardiaque, c'est la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque à l'état naturel, à l'état de la vie de tous les jours, quand on dort, quand on prête attention, la fluctuation n'est pas périodique, elle est adaptative à l'environnement. Voilà la démonstration de cohérence cardiaque. C'est systématique. Chaque fois que vous observez, que vous branchez quelqu'un et que cette personne respire à 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, un cycle respiratoire de 10 secondes, c'est-à-dire 6 par minute, puisque 6 fois 10 secondes, ça fait bien 60 secondes. Et bien on observe cette cour qui change totalement. Et ce que j'ai dit dans l'enregistrement, c'est presque comme si on déconnectait la fréquence cardiaque, le système nerveux autonome, de l'adaptation à l'environnement. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est systématique et ça marche à tous les coups. Cet état dit de cohérence cardiaque, où la courbe irrégulière devient cohérente, c'est ça qui s'appelle cohérence cardiaque, a des effets, c'est un état induit. Vous n'êtes pas naturellement là en cohérence cardiaque. Vous êtes en mode adaptatif. C'est comme si je voulais prendre la voiture pour aller de Marseille jusqu'à Lille, traverser la France, et je décide d'accélérer pendant 5 secondes, de ralentir pendant 5 secondes. Ce n'est pas adaptatif à la route. Il faut s'adapter à la route. C'est la même chose. C'est un état induit par un acte ou une décision volontaire. Je fais quelque chose pour me mettre en cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque a des idées physiologiques, psychologiques, corporelles, sociaux. C'est évident. Le temps qui nous reste, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les effets. Mais tous les effets découlent directement de la physiologie, des déséquilibres. C'est extraordinaire, en particulier au niveau du stress. C'est une réduction du cortisol, équilibre, cortisol DHA, et bien sûr tous les autres paramètres qui sont déstabilisés par la pathologie ou par le stress. La définition physiologique, graphique, physique de la cohérence cardiaque, c'est la fréquence, la fluctuation de la fréquence cardiaque devient périodique. C'est-à-dire que ces accélérations-ralentissement surviennent de façon répétée, puisque le cœur accélère et ralentit en permanence, avec une période, un temps fixe, qui est d'ailleurs le même que celui de la respiration à ce moment-là, puisque Catherine respire 6 par minute, et c'est celle qui donne la plus grande amplitude. Je n'ai vraiment pas le temps d'entrer dans le détail dans la formation. La formation fait quand même deux journées, donc il y a 14 heures pour expliquer la physiologie au complet, et tous les effets au complet. Mon but, c'est d'ailleurs aussi de vous donner envie d'aller plus loin et de vous former un peu aussi. Sur cette courbe, sur le premier logiciel Freeze Framework, on a à gauche la courbe de K.O., la courbe normale. Et la vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est une adaptation. Et c'est pour ça qu'on doit expliquer. Parce que si vous regardez ces courbes et que vous ne savez rien, vous pensez que le normal est à droite et que l'autre est anormal. Ce n'est pas du tout ça. Je ne dis pas que la cohérence cardiaque est anormale, mais c'est un état non-présent si on ne décide pas de respirer ou d'autres techniques d'induction. K.O. cardiaque, c'est comme ça que ça s'appelle. Coherence cardiaque, c'est comme ça que ça s'est appelé. Nous avons vu l'induction respiratoire. C'est la seule que nous voyons. Il y a des inductions émotionnelles, une façon de l'induire de façon émotionnelle. D'ailleurs, puis cognitive, par la pensée, des inductions externes. Il y a des déclencheurs externes. La musique peut induire un état de cohérence cardiaque. Induction cognitive, la méditation, qui est une induction cognitive déclenchée par la pensée, peut induire un état de cohérence cardiaque. Certaines belles émotions, souvenirs agréables, interactions sociales intéressantes peuvent induire un état de cohérence cardiaque. L'avantage de l'induction respiratoire, et c'est la seule que nous l'utilisons lorsqu'on démarrons l'initiation avec un patient, c'est la respiration. C'est un réflexe. Le réflexe s'appelle le baroreflexe. Cette synchronisation s'appelle l'arrhythmie sinusale respiratoire. Ça a des noms physiologiques, scientifiques. Chaque fois que vous respirez, vous modifiez la fréquence cardiaque. Voilà les effets sur le moyen terme de la cohérence cardiaque. C'est une pression artérielle, et ça ne va même dérégler que si elle est élevée. C'est-à-dire que chez quelqu'un qui a une pression élevée, qui a une hypertension artérielle, on va donner exactement le même traitement, la même pratique à faire que quelqu'un a une hypotension artérielle. Parce qu'on ne cherche pas à transformer une hyper en hypo, une hypo en hyper. On cherche à revenir au centre. C'est ça qui est extraordinaire aussi. Zéro contre-indication. Pas possible d'aggraver quelqu'un. Parce qu'on ne va pas le faire. Ou de détériorer dans l'autre sens, passer de l'hypertension, une hypotension et un maladie vagal par exemple. Le cortisol. Là, il y a ce qui est mesurable, c'est la pression artérielle. Le cortisol, c'est élevé. Les baisses jusqu'à 20-25% du niveau de cortisol avec une pratique régulière. Il y a des achats au cytocine, davantage d'ondes alpha-cérébrales favorables à l'apprentissage, la mémorisation. Le périmètre abdominal, intéressant surtout pour moi qui est nutritionniste. Au niveau psychologique, basse du niveau de stress perçu, l'anxiété, l'arté mentale qui augmente, la forme, etc. Les effets découlent directement du rétablissement d'un équilibre de notre système nerveux autonome et de toutes les fonctions qu'il régule. À la base, il y a ce qu'on appelle l'arythmie sinusale respiratoire. Arrhythmie irrégulière, vous le savez maintenant. Sinusale parce que mon système nerveux autonome vient moduler le sinus auriculaire ou le nœud sinusal. Donc, on a une arrhythmie, un cœur irrégulier, non pathologique. On pense souvent à l'arrhythmie pathologique. Ce n'est pas le cas. Dès qu'il vient moduler le sinus auriculaire par la respiration, vous pouvez chercher l'arythmie sinusale respiratoire, toutes les explications. Mais à la base, c'est chaque fois que vous inspirez, votre cœur accélère. Chaque fois que vous soufflez, votre cœur ralentit. C'est un réflexe, une synchronisation des deux organes qui fournissent l'énergie au muscle. Rappelez-vous tout d'abord, notre adaptation est musculaire. L'inspiration accélère le cœur, l'expiration ralentit le cœur. Mais vous le faites déjà. Surprise ! Surprise ! La surprise est un très puissant sympathique. Bien que j'inspire, je bloque en inspiration, je me mets en sympathique automatiquement. Déjà avec la respiration, qu'est-ce que vous faites quand le danger est passé ? Un grand soupir de soulagement et vous ralentissez la fréquence cardiaque. Donc, si j'accélère, si j'inspire et j'expire à un intervalle égo, mon cœur accélère et ralentit à un intervalle égo et ça devient ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est tout simple. Ce diapo de trois lignes explique la totalité de la cohérence cardiaque. C'est comme cet oscillateur, on peut prendre le contrôle sur le système neuroautonome par la volonté, elle passe par la respiration et d'ailleurs dans toutes les pratiques ancestrales depuis la méditation, depuis la pleine conscience, la relaxation, le yoga, entre toutes, par la respiration. Toute respiration volontaire, ample et régulière, entraîne en général un état de cohérence cardiaque. Et cet état est amplifié, c'est-à-dire l'amplitude augmente si la respiration approche et si la respiration pendule, chez l'adulte, c'est une résonance, c'est une fréquence de résonance d'un oscillateur, le système nerveux autonome est un oscillateur, tout oscillateur qui met un champ électrique, il a une fréquence d'oscillation à laquelle, lorsqu'il est stimulé à cette fréquence d'oscillation, l'amplitude augmente, c'est le cas de la cohérence cardiaque. On devrait parler de résonance cardiaque. Le problème, c'est qu'une pratique de cohérence cardiaque, mettons de 5 minutes, les effets, bien sûr, ils seront assez rapides, mais ils ne vont pas durer longtemps. Ils sont fugaces, quelques heures, 4 heures en grand maximum, c'est 3-4 heures. Par contre, il se potentialise avec entraînement. Et là, on a les bases de la pratique régulière de la cohérence cardiaque. Il n'y a pas d'effet de cohérence cardiaque sans pratique régulière. Sans pratique régulière, c'est-à-dire pratiquer plusieurs fois par jour, puisque chaque session ne va durer que 4 heures à peu près. Et c'est ce qui va expliquer la base pratique de la cohérence cardiaque. Et c'est là, ce moyen mnémotechnique, c'est 3 fois par jour sur la session pendant 5 minutes. C'est ce qui fonctionne bien. Le 3 fois par jour, la raison du 3 fois par jour, c'est parce que les effets sont fugaces pendant à peu près 4 heures. Donc, le 3 fois par jour couvre cette journée de 12 heures. En fait, je sais que nos journées sont bien supérieures à 12 heures, mais ça marche bien, le 3 fois par jour. Et on a un peu l'habitude dans la thérapie, ou en tout cas avant, lorsque j'ai commencé la médecine il y a 40 quelques années, on a donné les médicaments 3 fois par jour. Donc, c'est entré, on mange 3 fois par jour, etc. Donc, le 3 fois par jour est bien, et ça fonctionne bien. C'est un compromis. C'est certain, si vous pouvez faire 4 fois par jour, c'est pas que ça marche mieux, l'amplitude n'est pas plus élevée, mais par contre, la journée est davantage couverte. Il y a davantage d'amplitude sur la journée. Vos journées ne sont pas de 12 heures, sont probablement plus longues. Et là, c'est le 3 fois par jour court, 12 heures d'une journée idéale. Le matin, vous levez, le cortisol est levé le matin, c'est le cortisol qui vous réveille le matin. C'est le cortisol qui vous fait passer de mode nuit, parasympathique dominant, avec l'ADHOA dominant, et vous fait passer en mode jour, cortisol dominant, et réduction de l'ADHOA. Et donc, le cortisol, c'est l'hormone du réveil, c'est l'hormone du combat, les combattants ne peuvent pas dormir. Et d'ailleurs, les personnes qui ont des troubles du sommeil en raison du stress, c'est parce qu'ils ont trop de cortisol pendant la journée, avec une rémanence du cortisol qu'ils empêchent de s'endormir. Donc, c'est un compromis. Si vous faites 4 fois par jour, ça marche encore mieux, dans la durée, pas forcément dans l'amplitude. Et si vous pouvez préférer, si vous avez la préférence ou un choix, c'est mieux de le faire avant les repas. C'est bien d'équilibrer mon système d'air autonome avant un repas. Je passe en mode, je veux dire, pré-digestion, en mode apéritif, on va dire. C'est-à-dire, le stress, le matin, je suis totalement sympathique à cause du stress, du travail, le cortisol, etc. Ben, il va me falloir une quart d'heure après avoir commencé à manger pour passer en mode parasympathique ou minore de digestion. Ben, c'est bien de commencer au milieu. On gagne du temps. Ça prend de la distance par rapport à la nourriture. En tant que nutritionniste pendant 30 ans, eh bien, j'ai recommandé la cohérence cardiaque avant chaque prise alimentaire. Il faut simplement faire ce recentrage avant un repas. 6 respirations par minute, pour faire simple, c'est la fréquence qui marche. C'est une fréquence de résonance qui peut s'expliquer. Je l'explique volontiers si j'ai deux heures. Mais c'est celle qui marche. Donc, c'est celle qu'on va faire. C'est celle qui donne les meilleurs résultats sur l'amplitude de la variété cardiaque. Pendant cinq minutes, c'est encore un compromis. Vous pouvez faire dix minutes. Le problème, c'est qu'après cinq minutes, on a des pensées intrusives qui arrivent. Et la cohérence cardiaque n'est pas de la méditation. Le but, ce n'est pas de travailler sur les pensées intrusives. Le but, c'est de respirer six fois par minute. Et pour ne pas être gêné par les pensées intrusives lorsque vous démarrerez votre pratique de cohérence cardiaque, je vous conseille de faire une séance courte. Si vous voulez en faire plus, faites une séance ou l'autre de plus au début. Parce que les pensées intrusives vont amener du stress et vont casser votre cours de cohérence cardiaque. Trois fois par jour, si on se passe en premier pendant cinq minutes. Pour faire ceci trois fois par jour, c'est facile, le matin, avant le repas de midi, en milieu d'après-midi, éventuellement le soir. On peut, mais pendant cinq minutes, c'est facile. Et nous, on a besoin des guides respiratoires. Puisque le six par minute, c'est en dessous de la respiration normale. La respiration normale, la fréquence respiratoire naturelle, c'est-à-dire naturelle, c'est entre 9 et 25 par minute. Là, on est légèrement en dessous, six par minute. Ce n'est pas incomfortable, mais ce n'est pas habituel. Donc, on a besoin d'un apprentissage. Il y a le guide respiratoire, il y a des tonnes. Le Respirolax a été le premier. Le premier a été le respiroguide, je ne l'ai pas marqué là, mais nous avons notre propre guide respiratoire que j'aime beaucoup parce qu'il est totalement paramétrable. Bien sûr, on peut paramétrer les inspires, les expires. Si on veut augmenter la stimulation dynamisant, on augmente l'inspiration. Si on veut augmenter le côté relaxant, on augmente l'expiration. On ne fait pas le temps. C'est un détail. C'est une conférence d'une heure et quart. Et puis, j'aimerais bien avoir les questions. Je vois que les questions sont en temps d'entrée. pour les lire. Mais donc, le RespiroTec, l'avantage, c'est qu'il y a toutes sortes de paramétrages. Ils fonctionnent sur des images ou sur des vidéos. Et vous pouvez choisir vos images, vos vidéos, vos images sur lesquelles vous allez mettre les guides respiratoires. la respirothèques. La respirothèque. La respirothèque. Ils viennent de la respirothèque dans notre site cohérence info. Il y a une galerie de guides respiratoires qui sont très consultés. Je rappelle la méthode, c'est trois fois par jour, six respirations par minute pendant cinq minutes. Et puis, une fois que vous avez mis ça en place, vous avez ce que j'appelle le calme express ou la crise de calme. Là, mon objectif, ce n'est pas d'augmenter l'amplitude de la varieté cardiaque. Mon objectif, c'est de revenir au centre. Et ça, Catherine, tout à l'heure, en deux respirations, a été en cohérence cardiaque, en 20 secondes. Et vous y arriverez, en 10 secondes, les patients à qui vous allez enseigner à cohérence cardiaque vont arriver en moins de 10, 20, 30 secondes d'être en cohérence cardiaque. Et donc, cet état particulier de recentrage, vous, vos patients vont s'en servir, vous allez vous en servir, vous pouvez vous en servir en session. Et c'est ce que j'appelle la respiration synchrone. Avec les enfants, on ne fait que de la respiration synchrone, puisqu'ils ont une amplitude très importante, naturellement, jusqu'à la puberté. Après, elles commencent à baisser un peu, elles baissent beaucoup après. Et donc, chez les enfants, en classe, dans ces études que nous avons en cours depuis 3 ans, c'est la respiration guidée, une personne guide, assise par minute, autant que ça profite à l'enseignant. Au départ, c'est technique, mise en place pour le stress des enseignants. Et on a fait participer des enfants à des résultats extraordinaires. Nous avons publié dans l'Académie de La Réunion, nous avons publié à l'Académie de Vienne-Sud, c'est-à-dire à Poitiers, des résultats très favorables d'une respiration synchrone en classe, trois minutes à chaque retour en classe. On arrive en matin, après la récréation du matin, après le repas de midi et s'il y a une récréation l'après-midi, en revenant trois minutes, trois fois par jour, trois minutes à chaque retour en classe de respiration synchrone. Et la respiration synchrone a aussi un impact sur ce qu'on appelle, je ne sais pas la diapo, sur l'intercohérence. Il y a un impact, c'est transmissible. La cohérence cardiaque fonctionne en médecine vétérinaire. Ça, c'est même enseigné par Alexandra Couture, médecin vétérinaire qui enseigne à l'école vétérinaire. Un soigneur se met en cohérence cardiaque un impact sur l'animal. On peut pratiquer la cohérence cardiaque avec un nouveau-né, avec un nourrisson, avant de faire respirer, parce qu'il y a une communication qui se fait totalement explicable. Il n'y a pas un mot, une phrase que j'ai dit qui ne peut pas être étayée par la science, étayée par des publications. Conce cardiaque, pour tous les soignants, des applications, le stress, la relation interpersonnelle chez l'enfant, la prise de décision, etc. Donc, pour aller plus loin, et c'est vrai, je me souviens, on a d'un minute pour les questions. Tout ce qui est information sur la conce cardiaque, notre site cohérence-info.com. Les formations professionnelles, c'est mon activité principale depuis 16 ans, former les professionnels de la santé, c'est bientôt 4000 professionnels de la santé, toutes les santé confondues. La santé, l'accompagnement, l'éducation, bien sûr. Il fait former des dizaines d'enseignants de tous les niveaux, bien sûr. Et puis, toutes les professions de soins, d'accompagnement. Nous avons des formations en ligne, la formation de base en ligne. En ligne, c'est une vingtaine d'heures en ligne parce qu'il y a les suivants. En visio-formation, c'est 15 heures. Et en présence, elles ont toutes été interrompues les dernières séparées en janvier de l'année dernière. J'espère pouvoir les reprendre bientôt. Nous avons six formateurs pour toute la France pour faire ces formations sur trois journées, deux journées de théorie, une journée de travaux pratiques ou entre nous en pratique comme un thérapeute, un client et un observateur et puis les rechanges. Donc tout ça, c'est sur cohérencepro.com et puis là, j'ai mis le lien mais je pense que Michel va vous envoyer le lien vers le Respirotech, l'application gratuite, le Respirotech. Et puis, nous avons avec 360 minutes une offre promotionnelle spéciale pour ceux qui veulent faire notre formation de base en ligne. En présence, pour l'instant, c'est comme je le dis, c'est pas possible. Il suffira de cliquer sur le lien qui vous sera envoyé. Je vais arrêter de partager mon écran et je vais voir si j'ai des questions. David ? Oui, vas-y. Va dans le Q&A et il y a quelques questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Alors, j'envoie 9 résolues, c'est les questions. Oui, mais il y en a, bon, est-ce que tu veux que je te lise celles auxquelles je n'ai pas pu répondre ? Oui, vas-y, parce que je les ai là. Oui. Donc, il y a celle de Paul. Attends. Non. Attends. Je l'ai ici. De Florian. La fibrillation atriale est de physiopathologie complexe, mais elle survient surtout quand l'oreillette est dilatée et donc déjà pathologique. Alors, la fibrillation auriculaire. Par contre, vous ne parlez pas de la sérotonine. Une autre hormone du bonheur qui agit sur le cœur. Parlez-en. Alors, j'aimerais en parler. Elle a 300. Il y a 300 neuropeptides. Donc, je ne veux pas. Donc, la sérotonine, la dopamine, bien sûr qu'on peut en parler. C'est un peu moins documenté que le reste. Donc, je vais parler de par priorité. La fibrillation auriculaire. La fibrillation atriale, c'est le mot anglais atrial, de l'atrium. La fibrillation auriculaire est un trouble du rythme cardiaque. où l'oreillette se désynchronise du ventricule pour des raisons anatomiques. Ceux qui a posé la question a parlé, mais aussi pour d'autres raisons, pour des raisons électriques. Il y a une désynchronisation. La fibrillation auriculaire, c'est-à-dire que l'oreillette se met à bas de façon quasi indépendante. Donc, c'est pathologique. Là, je parle d'une arrhythmie cardiaque physiologique naturelle. Tous les cardiologues la connaissent, l'arrhythmie sinusale respiratoire. Elle est connue depuis l'arrivée à Eindhoven à inventer l'électrocardiogramme. Mais, on n'a jamais eu l'idée d'observer ce que faisait la respiration sur cette arrhythmie sinusale respiratoire. et c'est un pneumologue, Evgeny Bachino, qui a eu l'idée de faire des exercices respiratoires et de regarder ce que ça veut. Et donc, de mettre en évidence cet état de cohérence cardiaque qui est un état où on modifie une arrhythmie naturelle. L'arrhythmie sinusale respiratoire n'est pas de la pathologie. Il y a toutes sortes d'arrhythmies pathologiques. Ce n'est pas le sujet. Et d'ailleurs, dans la fibrillation auriculaire, si celle-ci n'est pas réglée soit par des traitements anti-arrhythmiques soit par, éventuellement, des actions électriques locales, la cohérence cardiaque est très difficile à mettre en évidence. Une autre question. Quel rapport entre la variabilité de la fréquence cardiaque et celle de la pression artérielle ? Il y a une variabilité de la pression artérielle exactement de la même façon. On appelle la variabilité de la pression artérielle. Elle existe. Il y a des matériels pour le faire. C'est la même chose. Elle fluctue dans le même sens. Le problème, le matériel est plus cher. Le matériel est plus complexe et c'est le matériel médical. Et c'est vrai que mettre un petit capteur à l'oreille est beaucoup plus simple avec ce qu'on appelle la photopletismographie. la photopletismographie. C'est l'analyse par un rayon qui traverse le doigt ou le lobe de l'oreille pour analyser les dilatations de la lumière photopletismographie par la pression graphie en ajustement. Et donc, c'est plus simple. Il y a beaucoup plus de matériel qui utilise le PTG, la photopletismographie. Mais la variabilité de la pression artérielle suit exactement le même trajet. augmentation de la pression baisse la pression, augmentation de la pression. Donc, c'est normal. Les deux vont de pair avec la simulation sympathique et parasympathique. Alors, il y a une variabilité respiratoire. Mais on ne peut pas s'en servir parce qu'elle est modulable par la volonté. Et là, il faut quelque chose qui soit autrement. Oui, une autre question. Préconisez-vous une position spécifique pour l'exécution du 365 assis, debout, couché, etc. Alors, il y a... Nos patients nous posent environ 10 questions qui sont toujours les mêmes. C'est une des premières questions qui est posée. Tout dépend du but de la session que vous voulez faire. Et vous avez dit une session du 365, c'est-à-dire ce rituel, cette routine régulière sans laquelle vous n'aurez pas de résultats sur long terme, sans laquelle vous n'aurez pas de résultats sur l'hypertension artérielle parce que c'est devenu un traitement recommandé dans l'hypertension artérielle, sur l'équilibre, sur les troubles du sommeil, sur les troubles de la digestion, sur le stress, si vous ne pratiquez pas régulièrement. Donc, ça, c'est une méthode type 365 rituel et routinière. Là, l'objectif, c'est d'augmenter l'amplitude de la gravité cardiaque comme si c'était un entraînement qui stimule le sympathique et le parasympathique. En fait, on lui apprend à aller dans ses extrêmes. Et c'est comme ça qu'il augmente. Et bien là, pour des raisons physiologiques de ce réflexe qui s'appelle le barreau réflexe, c'est la verticalité qui est importante. On perd à peu près 30% d'amplitude de la gravité cardiaque en position allongée. C'est une raison d'expansion thoracique et abdominale trop complexe avec le temps qu'il nous reste. Tout ça, c'est expliqué dans les cours. Et donc, pour la pratique régulière routinière du type 365, on privilégie, il n'est pas interdit de le faire allonger. Ça marche moins bien. On privilégie la verticalité, c'est-à-dire debout ou assis le plus droit possible. On vous dit la même chose en méditation, on vous dit la même chose en pleine conscience. Asseyez-vous le plus droit possible, comme si vous vous suspendez au plafond. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la position du lotus qui est un trépied avec les deux genoux et les fesses qui empêche de travailler, donc la verticalité. Par contre, pour un recentrage, pour revenir au centre, vous synchronisez-vous avec votre patient. Là, la verticalité n'est pas forcément bonne. Le patient ne reçoit pas allongé, mais vous pouvez très bien faire un guidage respiratoire que le patient est allongé. Et cette respiration synchrone, s'il y a une chose à retenir de ce temps que nous passons ensemble, testez-le même si vous ne voulez pas aller plus loin. Prenez l'habitude. Quand vous recevez un patient, un client, quand vous êtes en session, mais même en collectivité, ça se prête très bien à la pratique de votre groupe, vous prenez la petite écoute, M. Antel, c'est la première fois qu'on se voit, et je vais vous dire que j'ai l'habitude en début de session, chaque fois, je vais bien synchroniser nos respirations. Et donc, si vous permettez, je vais faire ça, on va respirer ensemble pour une minute, ceci, respiration, c'est très difficile, respirer, respirer, c'est ce qu'on appelle la respiration synchrone, faites-le, vous allez voir à quel point ce recentrage physiologique et émotionnel transforme la consultation qui suit. Elle va vous mettre, vous, dans une certaine prise de distance par rapport à la situation, elle va vous mettre en pleine possession de vos moyens de pensée émotionnelle, en neutralité émotionnelle, les ondes alpha pour être totalement présents, le passant pareil, et ça va modifier la relation thérapeutique de l'intervention entre nous. C'est extraordinaire, la respiration synchrone, c'est une minute en début de consultation. Michel. Oui. Il y avait quelques questions auxquelles j'ai répondu. Bon, on demande bien sûr s'il y a des contre-indications. Je réponds. Il n'y a aucune contre-indication à la pratique de la crosse cardiaque. Il n'est pas possible d'être trop au centre. Je veux dire, on ne peut pas décompenser quoi que ce soit. Il y a zéro contre-indication. Il n'y a pas d'effet indésir. Alors, souvent, on associe contre-indication, c'est-à-dire une interdiction de la pratique de la crosse cardiaque. c'est zéro. Je n'en ai jamais rencontré et physiologiquement, ce n'est pas possible physiologiquement qu'il y ait une contre-indication. Au niveau des effets indésirables, je vais plus parler d'effets inconfortables. Il y a, lorsqu'on débute une pratique régulière de crosse cardiaque, il est possible et c'est quand même 10% à peu près. Dans une journée où vous faites 10 avec un patient, au moins un va le faire. On a des petits effets d'inadaptation, de manque d'habitude d'observer et de s'occuper de la respiration. Et ça se manifeste par des petites sensations vertigineuses ou une impression de pouvoir respirer et de ne pas pouvoir souffler parce que nos patients stressés ont tellement l'habitude de respirer en haut qu'ils ne savent pas souffler, ils ne savent qu'inspirer. L'inspiration, c'est sympathique, c'est même que non. Et donc, ils arrivent, ils n'ont jamais ce soupir de soulagement entre deux respirations. À un moment, la solution, quel que soit l'inconfort, des personnes ont des picotements dans les doigts, c'est juste, on réveille une vasodilatation périphérique, on réveille la circulation périphérique, c'est jamais une contre-indication. Par contre, si c'est inconfortable, quel que soit le motif de l'inconfort, eh bien, on arrête. On arrête, quatre heures plus tard, trois heures plus tard, on arrête. Ça ne sert à rien de continuer une pratique qui a un inconfort. un inconfort avec un stresseur, un stresseur stimule sympathique, il n'y a plus d'équilibre déjà. Donc, la solution pour tous les inconforts, quel que soit l'inconfort, arrêtez la séance, reprenez plus tard. Et si vous voulez proposer la courance cardiaque à vos patients, et si l'un de ces patients mentionne ça, vous dites, écoutez, si ça se reproduit plusieurs fois, on va reprendre progressivement. et lorsqu'on reprend progressivement, soit c'est sur la durée de la séance, pas cinq minutes, on va commencer pendant une minute. Pendant une semaine, vous allez faire des séances de la deuxième semaine, deux minutes, etc. Progressivité de la durée ou la progressivité de la fréquence respiratoire. On peut commencer à respirer à dix par minute, par exemple, pendant une semaine. Dix par minute, c'est trois secondes d'inspiration, trois secondes d'expiration. C'est plus rapide que six. Puis, la semaine après, on se fait faire huit, ou ce qui est le plus simple, et six, il faut revenir à six. Donc, il n'y a pas de contre-indications. Il y a, assez fréquemment, des effets inconfortables, mais on en vient toujours à bout avec la progressivité. Alors, il y a Pierre qui vous a à savoir. Pouvez-vous nous dire un mot de la pratique en médecine vétérinaire ? En médecine vétérinaire. Oui. Alors, en médecine vétérinaire, c'est ce qu'il s'appelle une inter-cohérence. Donc, ce n'est pas qu'en médecine vétérinaire, il y a exactement la même chose sur les très jeunes enfants où les personnes âgées à conditions réduites, ça se fait dans les EHPAD. À Marseille, justement, il y a une intervenante en EHPAD à Marseille qui a présenté la pratique en EHPAD. Et donc, on se met près de quelqu'un, on se met soit en cohérence cardiaque, on a l'habitude, donc on n'a pas besoin de guides respiratoires, le plus proche possible et c'est aussi intéressant de pouvoir toucher si vous êtes confortable avec ça, soit toucher l'animal, le jeune enfant ou la personne. Et pour des raisons physiologiques, il y a une tendance à la synchronisation. Et ça, on l'a fait. Si vous avez des logiciels, vous pouvez le faire. Vous demandez à quelqu'un, vous mettez le capteur à l'oreille et vous mettez en cohérence cardiaque. pas très loin, un ou deux mètres. Et votre propre pratique respiratoire va modifier. Je suis médecin très cartésien. J'ai vu quasiment à chaque pas modifier la courbe de la personne qui est enregistrée. Ça s'explique. Le sinus auriculaire que j'ai mentionné plus tôt est un genre de pacemaker, un simulateur cardiaque naturel. c'est lui qui fait battre le cœur. Et c'est lui qui est modulé par le système, par le nerve-vague en particulier, par le système nerve-automac. Le système pacemaker a un champ, comme tout stimulateur, générateur électrique, et met un champ électromagnétique. Un champ électromagnétique qui est mesurable, qui est dans l'environnement, ça ne se porte pas très loin. Lorsqu'on est en chaos cardiaque à l'état normal, à l'état de la vie de tous les jours, et qu'on ne cherche pas à être en courance cardiaque, il est très difficile d'être en courance cardiaque sans le faire exprès. Et qu'on ne cherche pas à être en courance cardiaque, ce champ électromagnétique est chaotique, il n'est pas périodique. Par contre, lorsqu'on est en courance cardiaque, ce champ devient une onde radio, il a une fréquence fixe 0,10 Hz, 0,10 Hz, 6 par minute en fréquence, l'unité des fréquences et les Hz, c'est 0,10 Hz. Et c'est une fréquence de résonance pour l'espèce humaine. Et c'est une fréquence pour les vertébrés. C'est-à-dire, lorsque moi, je suis en courance cardiaque, mon sinus auriculaire, mon cœur, émet une petite onde qui n'est pas très puissante. Elle est quand même 16 fois plus puissante que les ondes cérébrales, capiales, électro, en cérébrales. Donc, émet une onde porteuse, on va dire, une onde porteuse électromagnétique, que les cœurs, les systèmes d'environnement dans l'environnement immédiat, dans l'environnement d'un cabinet de consultation, dans l'environnement d'un bureau de médecin, ont tendance à ce s'inconnu dessus. Et c'est ce qu'on observe, j'ai des enregistrements de chevaux, j'ai des enregistrements de chiens, de chats, ça marche beaucoup moins bien et Alexandra Couture a fait beaucoup de rapprocher les chats pour voir et il semblerait que les chats nous influencent plus. Nous, ils seraient en cohérence cardiaque, d'après Alexandra, mais je pense que j'ai vu ces courbes, un chat qui ronronne est en cohérence cardiaque et elle met ça sur le fait que le ronronnement serait une façon de synchroniser et de rapprocher les chatons. donc c'est intéressant. Et donc en médecine vétérinaire, c'est extrêmement simple, on se met près de l'animal, on se met en cohérence cardiaque, respiratoire, autant que ça nous fasse du bien, autant le faire assis par minute et il y a un impact sur l'animal qui est prévu. Donc c'est fait pour les soignaires, les propriétaires et Alexandra Couture l'a présenté à Marseille, a présenté des vidéos de chiens à qui il fallait faire une petite intervention chirurgicale et de montrer les chiens, elle demandait au propriétaire d'être présent, elle lui montrait un guide respiratoire sur l'iPad, le propriétaire suivait le guide, il était proche et si possible touchait l'animal et les animaux dont le propriétaire était en cohérence cardiaque étaient beaucoup plus calmes, beaucoup moins menaçants pour les chiens lorsque le propriétaire était en cohérence cardiaque. Et pour les nourrissons, les nouveaux-nés, c'est la technique de CARP, K-A-R-P, qui est un pédiatre américain qui a une vingtaine d'années à publier un livre là-dessus, sur la façon de calmer un bébé qui est nourrissant, un nourrisson qui pleure ou un nourrisson qui ne dort pas. C'est en ce nez, en prenant les bras si possible, c'est encore plus proche. D'ailleurs c'est la raison probable pour laquelle les femmes à 80% qu'elles soient droitières ou gauchères, qu'elles ont leur bébé avec le bras gauche, il y a une proximité cardiaque, une proximité de transmission. Peut-être une dernière question, je ne sais pas si on... Est-ce qu'on est arrivé à la fin ? Oui, on peut quand même poser une dernière question. D'accord. Alors, le cœur est-il le seul organe reflétant la souffrance chez une personne stressée ? Non. Non. C'est 100% du corps, mais il y a aussi tout le tube digestif, on parle de plus en plus. On pense même que c'est un système nerveux à part entière, le système digestif. Le gut brain, le cerveau entérique et le système, tout le tube digestif est extrêmement sensible au stress et il vient aussi perturber toute cette homéostasie. Il y a pas mal de livres en ce moment. D'ailleurs, un livre qui est extrêmement intéressant, c'est le charme discret de l'intestin, qui montre à quel point ce tube digestif... Les chercheurs sont en train de se demander s'il n'y a pas le système nerveux autonome et presque indépendamment le système entérique. D'ailleurs, dans certaines publications, on parle d'un troisième système sympathique, parasympathique. Donc, le tube digestif est très sensible et la digestion, c'est du parasympathique. Le sommeil, c'est du parasympathique. Qu'est-ce qui disparaît en premier dans le stress, dans la dépression ? C'est le sommeil, parce que le parasympathique est inhibé par trop le sympathique. Quand on est en sympathique, on n'est pas en parasympathique. Et ensuite, c'est la paralysie, l'arrêt de la digestion, le blocage de la digestion, qui réagit par une inflammation. Et là, ce sont ce qu'on appelle les troubles fonctionnels. Dès qu'une pathologie est fonctionnelle, psychosomatique, ça c'est un peu injurieux maintenant, mais ça s'appelle les troubles psychosomatiques. Dès que c'est psychosomatique, fonctionnel, c'est le système nerveux autonome qui les équiperait. Et la réaction du tube digestif, c'est avoir une réaction inflammatoire. Il y en a toutes ces pathologies, ces colopathies fonctionnelles, une fois de plus, qui sont tout simplement à la base des équipes du système nerveux autonome, en général, du stress. Et j'aimerais vous remercier. Je ne vous vois pas et je le regrette. Et j'espère que nos chemins se croiseront. Vous pouvez continuer à poser des questions par courriel, par le biais soit de Coherence Pro, il y a une zone pour les questions, soit par le biais de Coherence Info. Nous répondons en général à toutes les questions. Parfois, on s'en met quelques jours, parfois, parce que nous sommes à 80 à 100 questions au jour, depuis des années, depuis 15 ans. Nous sommes une équipe de 10 personnes. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Mais ça m'a fait plaisir et je remercie Farah, merci 360, de m'avoir permis de présenter mon 365. Donc, merci beaucoup. Et je recommence quand vous voulez. Et n'hésitez pas à nous contacter, Michel, Michel qui était présent là. D'habitude, quand on fait des web conférences formation, on est dans la même pièce. C'est pour ça que c'est un peu plus difficile pour moi parce que normalement, je ne touche pas au bouton et là, j'ai deux écrans, je n'ai pas l'habitude. Donc, merci encore. Merci Farah. Merci à 360 Medics. Merci à vous, Docteur Ouer, pour cette super initiation à la cohérence cardiaque. On a déjà de super retours. Ah, génial. Vous ne l'avez fait parvenir. Bien sûr. Bien sûr. Donc, pour tous ceux qui posaient la question, on va vous envoyer le replay du webinaire par mail dès la fin de semaine. Et comme le disait Docteur Ouer, si vous souhaitez vous former à la cohérence cardiaque, nous vous partagerons également une offre spéciale 360 Medics pour une formation en ligne avec le Docteur Ouer. Donc voilà, on va mettre fin à ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Je vous dis à très bientôt et excellente fin d'après-midi. Merci beaucoup.